C'est le contrôle dans le football. Il y a plusieurs contrôles. C'est la chose la plus importante dans le football parce que c'est ce qui te permet d'enchaîner le jeu derrière. Et j'enchaîne. Après, tu es face au jeu et c'est plus facile. Et si tu peux, sur un contrôle comme ça, éliminer ton adversaire direct, après, tu as tout le jeu devant toi. Là, tu es vraiment efficace. Si tu rates le contrôle, c'est fini. L'action est finie. Si tu fais un très bon contrôle et que tu avances sur le défenseur, après, tu as plusieurs possibilités. Voilà. Hop là. L'extérieur du pied. C'est la chose la plus importante. Que ce soit un contrôle orienté, que ce soit un contrôle et accéléré. Ça, c'est un contrôle pareil pour enchaîner derrière. Que ce soit un contrôle en faisant une passe. Tu vois, venir pam, pam. C'est très important. Pour moi, le contrôle, c'est la chose la plus importante qui existe dans le football. Vas-y. Contrôle de la cuisse. Contrôle de la cuisse, en fait, c'est... C'est surtout... C'est surtout pour garder le ballon, quoi. Est-ce qu'il y a un plus beau contrôle ? Contrôle orienté, c'est magnifique. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut aller vite, déjà. Il faut avoir une bonne souplesse pour se retourner. Il ne faut pas avoir l'imbago. Il ne faut pas avoir la charrette derrière. Donc, oui, il faut... Contrôle orienté, quand c'est réussi, c'est magnifique. Parce que tu élimines ton adversaire direct en faisant ton contrôle orienté. Derrière, tu as tout le champ libre. Tu vois ? Quand c'est réussi, c'est beau. Est-ce qu'on peut considérer qu'un contrôle, c'est une sorte de dribble ? Oui, bien sûr. C'est ce que je te dis. Surtout un contrôle orienté. Mais même un contrôle. Un contrôle orienté, forcément, c'est un contrôle pour aller forcément... Quand tu orientes le ballon, c'est pour aller normalement vers le but. Donc, oui, si tu réussis ton contrôle, tu te retournes. C'est forcément un dribble. Et pareil pour un contrôle qui parait anodin, mais qui peut te donner beaucoup de solutions après, dans le jeu. Comment on fait pour faire un bon avanti de la poitrine ? Comment on fait ? Je ne suis pas un spécialiste en même temps, mais je crois que c'est un petit peu comme le jeu de tête. Il faut avoir un bon timing aussi. C'est pas tout à fait comme le jeu de tête, mais presque. Si tu veux, si tu mets ta poitrine comme ça, il va repartir tout de suite. C'est le moment où il arrive, tu accompagnes le geste. Contrôle poitrine. Hop là ! Tu vois ? Tu ne sais jamais le type de contrôle que tu vas faire. C'est selon le moment, selon le ballon, comment il t'arrive. Tu ne sais pas comment tu vas le contrôler. Si tu arrives sur la cuisse, sur le pied, sur la poitrine. Donc non, c'est au moment où il t'arrive, quoi. Et là, bah, tu... Droite, gauche. Tu peux décrire quelques joueurs qui font des beaux contrôles ? En général, tous les joueurs techniques font des super contrôles, quoi. Je ne sais pas, il y en a... Christophe, il a ce contrôle orienté qui fait très bien, quoi. Ce qu'il faisait Christophe surtout, c'est qu'il venait... Hop là ! Et t'enchaînes quand t'as le défenseur qui est derrière toi. C'est bien, quoi. C'est bien, mais c'est... Le problème, c'est que quand tu contrôles un ballon comme ça, et que t'enchaînes, après, il faut... Il faut accélérer. Quand on jouait ensemble, on faisait ça très bien, quoi. Il y avait ce contrôle extérieur, accéléré derrière. Et puis, si je jouais sur le côté, ce n'était pas donné à tout le monde. T'en appelais, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours tendance à parler de Ronaldo, parce que c'est ce qui se fait de mieux, quoi. Contrôle, enchaînement, accélération, derrière. Voilà, quoi. Lui, il avait ça, quoi. Contrôle, enchaîné, derrière. Accéléré. Terminé. Ciao. Ça va plus. On est maintenant. On est maintenant. On est maintenant. Au revoir. On est maintenant. Sous-titrage ST' 501